Bienvenue sur Total Ramp Remastered On était en train de... Avec l'Egypte, on est en train de faire victoire courte On avait réussi A faire notre débarquement En Crète Par contre on va refaire une flotte pour être plus Sûr, comme ça dès qu'on pourra On aura la Lille On arrivera ensuite à Likarnas pour récupérer La Lille, et si on a de la chance, on va aller chercher Sardes, comme ça on n'aura plus de sélucides Ici, Tarsus là Il est sous-assaut, donc je pense que ça devrait aller Dans deux tours ça devrait tomber Le site, il y aura des petites forces Par-ci par-là, mais globalement C'est gérable dans l'ensemble Voilà, voilà un petit peu Les news Ok, donc là je vais voir ce qu'on peut faire Des choses, on a encore des sous A Salamine, on va faire des murs Même si c'est vraiment pas utile, mais je préfère être prudent A Sidon Je vais faire De la nourriture C'est vrai qu'on n'en a pas fait beaucoup ici A Antioche Je vais développer Alors c'est quoi la calarine humide ? Elle donne quoi ? Elle a l'air plus forte un petit peu Que notre cavalerie Alors 8 9 10 Ouais, donc la calarine du désert Elle est un petit peu plus en dessous Mais elle fait quand même le taf On va faire ça Déjà, on verra ce qui nous attend Cette armée c'est illicite Je me demande ce qu'elle va faire L'avantage c'est que cette armée N'a pas de tireur Donc on peut vite la battre Je pense A Sidon Je vais faire quoi alors ? Finalement On va faire des murs On va fortifier A Damas On peut rien faire pour le moment Jérusalem Je pense que je vais partir aussi Sur des murs Parce que les parties sont dans le coin Donc méfiance Et là j'ai juste Je vais faire quelques piquets en renfort On sait jamais A Memphis C'est le problème Là on a des petits problèmes d'ordre public Alors c'est lié à quoi ? L'insalubrité Ouais Bon On va essayer de résoudre ça Petit à petit On va même faire une plate des exécutions S'il le faut Et on va se garder de l'argent Parce que lui Si je l'envoie là-bas Ah non ça tient Donc ok On est pas mal On va juste passer le tour Donc on va surveiller un petit peu les mouvements Les parties viennent faire tomber Bostra Le prochain tour là ça meurt Ok Alors là j'ai deux unités de tireur Qu'on pourra les choper Tu me diras Oh cette flotte là On va pas laisser s'échapper Une flotte qui ne reviendra pas de sitôt Et là est-ce qu'on a la capacité d'aller chercher lui là Vous savez quoi on va aller les chercher Ça fera une petite bataille d'ouverture Attends je vais la supprimer ça me plaît pas comme ça Salut Xebus comment tu vas Bienvenue bienvenue pour la suite de la campagne égyptienne Le pharaon Von Kersen t'accueille sur ces terres Sa campagne se passe plutôt bien pour l'instant Bienvenue messieurs dames Bienvenue bienvenue Le pharaon vous accueille J'ai pas la tenue mais dans l'idée Les exploits seront connus à l'autre bout du monde Et partout où les hommes respectent le courage Nos noms seront célèbres Ok Allez envoyer les chars C'est de l'heure de la moisson je pense Le nid a besoin de s'enfrer Si vous voyez ce que je veux dire Il y a déjà un ou deux qui se sont fait abattre Bon à un moment il faut arrêter de fuir les gars Bande de lâches Bon il les aura pas mais tant pis Voilà ça fait toujours deux unités de moins Là on a un autre problème de s'élucide à gérer bientôt Parfait l'armée ne se reformera pas Ouais j'ai mon diplomatier prêt Bah let's go Let's go Bostra avec nos routes Là on va mettre trois tours On va essayer de nouer une alliance avec eux Même si je vous avoue que j'ai peur que ce soit un peu compliqué dans l'idée On va aussi développer un petit peu nos cités ici à la frontière Comme ces frontaliers Alors je vais juste envoyer par curiosité Qui attaque Bostra Les parts aussi Ok A mon avis alors le part il fait une poussée comme ça C'est pas bon signe d'un certain point de vue Mais on va faire gaffe Au prochain tour là ça devrait tomber Alors ma flotte ça donne quoi l'été ou elle Ah oui je vous avais oublié tous les deux Oups On laissera un gouverneur à Kidoni en crête Comme ça on va se mettre bien Et on pourra débarquer à Licarnasse après Bon piquet, piquet général Ouais La cavalerie du désert je la remplacer je pense à terme Peut-être par une ou deux cavaleries Désolé les cellucides mais bon Vous l'avez cherché Ah les rebelles sortent en crête Ils sont courageux On va pas leur retirer ça Alors qu'est-ce qu'on a deux archers crétois Un pirate silicien On a pas mal d'archers dans l'ensemble Déjà Tarsus c'est réglé Ok leur armée arrive Les archers on va essayer de les faire flanquer On va essayer de faire paniquer nos adversaires On va essayer de les faire paniquer un petit peu Les gens rebelles là Allez Là on va les faire paniquer On va les faire tirer leurs archers dans tous les sens Bon j'ai perdu un char Bon dans l'affaire on sert va encore Ça va plus être pire Les pirates siliciens reviennent ici Allez tapez les tapez les Pourquoi il est allé dans les piquets Cet imbécile Ouais là tu l'as dit C'est inexcusable Le général qui fait déjà des signes Dépêchez-vous Dépêchez-vous Ah c'est personnel Ce général est un ennemi parfait Il refuse l'affrontement et prend la fuite Est-ce vraiment la peine de le tuer ? Marchez en charge Marchez en charge Marchez 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 Les dieux vous sourient Le général ennemi a été tué Et ces hommes accusent le coup Voilà La victoire est douce Bien Déjà la prise de la crête ça fera du bien Par contre lui il va rester gouverneur notre ami On va servir comme ça ça donnera un peu de De choses en plus on va dire Ça donnera plus de populace par-ci par-là Ok les romains sont en guerre contre l'Espagne On a eu un heureux événement Déclaration de guerre entre le pont de l'Arménie Ah ça m'arrangerait ça Il y a une nouvelle intéressante là Le pont de l'Arménie en guerre Ça fait plaisir à entendre Pour performer nos troupes Alors on va voir ce qu'on peut faire déjà Nous avons un temple en hommage de Hephaïstos On va le garder le temps de faire le truc Hop On va faire d'autres archers supplémentaires Comme ça on va commencer à aller Et détruire les dernières armées C'est lucide Trois navires qui disent Alors ici on a un temple d'Aphrodite Ça c'est pas ce qu'on veut Alors je vais me rappeler les différents bonus à la fin En fait il y a de ces bonus craqués avec l'Egyptien Je comprends pourquoi ils disent que c'est une faction facile En vrai on va faire un temple d'Osiris Allez Des routes On va rembarquer notre armée Bon le char ne reviendra pas malheureusement Donc on va laisser lui Et là on va se mettre en route tout de suite pour Alicarnas En espérant qu'il ne soit pas trop tard Donc là on a des piquiers, des piquiers, des piquiers On a deux rebelles ici Il y a juste cette grosse armée là qui me gêne un peu Mais je pense que globalement on peut vite s'en occuper Donc là venez les sélucides Ils ont encore Sard Je pense qu'ils ont La ville en Assyrie là quelque part Attends c'est quoi ça c'est un diplomate ? Non c'est un négociant Ok dans deux tours on est à Bostra On va continuer de blinder nos frontières On ne sait jamais Les parts peuvent être fourbes Si vous voyez ce que je veux dire Alors là on a des murs à Sidon A Jérusalem on est en train de faire des murs comme je disais Là on va faire quoi en Tioche ? Une place d'exécution Pour rappeler un peu c'est qu'il est patron Alors Jérusalem c'est en quoi ? Là on peut rien faire A Petra on peut rien faire Sirène c'est mort Qui donnait en atout bâti A 6 voies je vais faire des égouts Ça peut avoir son utilité A Alexandrie on va développer la capitale Et il y a Thèbes On va faire on va faire On pourrait faire des mines tu me diras On va faire une poste d'exécution aussi Comme ça un peu plus d'ordre public dans le coin Ça sera pas de refus Bien Bon maintenant parlons peu Parlons bien Déjà je vais refaire toute Je reforme mes troupes Et on va voir ce que font ces foutus c'est lucide Est-ce qu'ils vont se regrouper en une seule grosse armée ? Le pont nous envoie un agent J'essaie de négocier une alliance avec le pont Logiquement on doit gagner Oh vous exagérez Vous me dites Vous me laissez une grosse barre Et non On va essayer de contourner C'est ça le problème des batailles navales dans le jeu Bon écoute Je te propose une alliance Je t'offre un paiement unique Je t'offre Allez 5 586 Admettons Une proposition des plus généreuses Comme ça on achète du temps Si vous voyez ce que je veux dire Ok Ils ont regroupé leur force Donc là on va faire un peu de chasse aux rebelles On va avoir deux armées là On va essayer de raser ses forces Pour éviter qu'elles se deviennent plus puissantes Là si je pars sur un full cavalerie Je pense que ça peut le faire Une fois que mon armure a débarqué à Tarsus Je pense que le plus dur sera fait Je pourrais pousser vers l'Est Et en vrai si je peux aller vers la CECI Ça serait cool Salut Thanos Comment tu vas ? Ah bah ça se passe très bien Je te montrerai après le petit bilan Pour cette troisième session Enfin ce troisième épisode Bien Bon là ce qui va être un peu chiant C'est qu'ils ont beaucoup de pitié Mais globalement Oh il tire dans le dos là Là on est en train de leur mettre le tarif C'est cool Le full sur pic Bonne chambre Après c'est le jeu surtout sur la cave Après c'est que de la mise au pli sur le papier Ah les pégus là Qu'est-ce qu'ils font On va tenter une petite charge Avec nos cavaliers d'Arabie Pour essayer de détruire ces pésans rapidement Bon là les pésans Je sais pas ce qu'ils font Mais ils vont pas le voir venir je pense Il y a déjà une première unité qui craque là De hoplite c'est bien Certains vont me dire Ouais c'est facile C'est des pégus Il faut les détruire On est en train de leur faire la carte Donc on a déjà quasiment détruit la moitié de leur armée On a encore pas mal de munitions Bon on pourra pas tous les tuer bien sûr Mais on est en train de leur faire très mal Oh le général de dos là c'est un beau cadeau ça J'en demandais pas tant mais pourquoi pas On va tenter de saucer leur général de dos Il en reste 233 hommes ça va ça se passe bien Bien sûr Bien sûr Bien sûr Bien sûr Bien sûr On prend ! Archer ! Général ! Archer ! Archer ! On se dépêche ! On se dépêche ! Allez, allez ! Archer ! On se dépêche ! Pourrez ! Archer ! Bon, ça se passe. C'est plutôt cool. Ils ont perdu beaucoup d'hommes. Localisez-vous sur leur Général, et Almorell va craquer complètement, je pense. Le capitaine commence à prendre tarif. Oh, là, il y a un beau tir de dos à faire sur l'unité complète, là. Attaque ! Attaque ! Attaque ! Oh, là, ils n'ont pas dû aimer, hein. Ça se passe bien, c'est bien. Et dans le doute, je vais quand même ramener les deux cavaleries novices, là. Pour essayer de les attirer. On va voir un peu comment ils agissent. Oh, là, les 37, si on leur fait une bonne salve, ils peuvent peut-être craquer. Ouh ! Oh, génial ! Ça, c'est très bien joué, ça. Par contre vous, vous allez reculer. Non seulement là, on va détruire deux de leurs unités gratos, là. C'est bien. Marcher ! Tuez-les ! Marcher ! Dépêchez-vous ! On se dépêche ! Tuez-les ! Tuez-les ! Tuez-les ! Ouh, là, ça commence à tomber, à mon avis. Leur morale va commencer à être au plus bas, dans l'idée. Tuez-les ! 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 A vous de jouer Général. Il y avait une petite force élucide, malheureusement elle n'existe plus. Bon là on va faire attention par contre, on est en train d'en faire une bonne forge ici, je vais faire des murs à améliorer un tarsus. Et là je vais commencer à faire des routes pour voir ce qu'il y a du côté de la cellucie du tibre. On pourrait tenter de choper cette armée là-bas, mais bon on n'a pas beaucoup. En fait le gros de notre infantry c'est du Mercos, on va le tenter, on va voir ce que ça donne. En vrai c'est le chef de faction ça, mais on va aller le tuer. En vrai si tu speeds sur le point stratégique du celui-ci il n'y aura que du glucose standard. Mais ouais c'est ça Momona, il va refaire je pense que comme on a vu avec le pont. Donc on va voir. Nous ne cherchons pas la guerre à tout prix, nous aspirons à la paix et à la prospérité. Mais s'il faut nous battre, rien ne nous arrêtera tant qu'un seul de nos ennemis sera encore en vie. Parce que là pour moi les trois villes qui restent. Il reste Sardes, ça c'est sûr. Il lui reste Atra. Ou la ville au nord, j'ai plus le nom. Et c'est trois villes qui lui restent. Après il sera l'Arménien. Mais j'ai vu que le pont, il avait déclaré la guerre. Donc on pourrait donner un coup de main au pont. Et après au pire on ira une ville. Et puis voilà, comme nous on aura nos 15 villes larges. Voilà nos piquiers du Nil, je ne crois pas qu'on les ait vus encore en action sur le champ de bataille. Ils ont des beaux boucliers. Ça va, ça va Imhotep les mecs ? Ça va, ça va Imhotep. Faut ce qu'ils ont la référence. C'est bien Atra au nord, ok. Donc c'est en Assyrie. Bah déjà on va emmener ça. En vrai, s'ils détruisent mes infanteries mercenaires, je m'en fous. Ça me fera des économies dans les caisses j'ai envie de vous dire. On se dépêche. On se dépêche. On se dépêche. On se dépêche. Unité. 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 c'est bien la carrière nous engage c'est ce qu'on veut alors attention c'est de la cavalerie lourde nous c'est de la cave légère la cavalerie du désert je rappelle on va faire gaffe une mauvaise surprise est déjà arrivé on va essayer de les engluer c'est aussi le chef de faction on sait comment c'est harry starc regardez ça notre cavalerie va l'engluer pourquoi vous n'avez pas chargé les mecs on a battu un de leurs cavaliers alors je sais pas si c'était du haut tir ou car à corps bon là c'est du haut tir ok et si je vois un moment qu'il le choque oh allez tapez-les oh l'erreur en plus là on va voir la cavalerie a un léger avantage tout simplement arrêtez vous barrer mais vous le faites exprès hein les gars vous êtes bloqués ou quoi vous n'êtes pas en mode garde allez mais vous vous foutez de moi là les non la cavalerie qui n'en cache pas ça c'est pas normal allez oh joli on a isolé leur général ce mouvement du radc tout à fait bon la bonne nouvelle c'est qu'il n'y a plus de général ce qui va laisser le champ libre à nos tireurs que ce soit archer et effrondeur la plus grosse menace a été éliminée on va dire dans cette armée non ok non 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 car 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 j Je vais envoyer les frondeurs sur les... Comment ils s'appellent ? A mon avis, le moral, il a pris un coup. Oh la vache, ils se sont fait asperger ici. Bon là, c'est fait. Attention au TK, les gars. Voilà, on a eu un roi sélucide en plus. C'est toujours ça de pris. Donc logiquement, l'héritier de faction qui était asserte va devenir roi. On va se replier. Je retire juste une des infantry orientales. Elle nous coûte trop cher. Bon, en vrai, c'est pas mal tout ça. On est à 13 régions contrôlées. Il nous reste encore 2 régions et détruire nos ennemis. Donc on a bien fait de se fortifier. Donc il reste encore cette grosse armée sélucide. Mais globalement, à terme, je pense qu'on va être bien là. Il me reste 800. Je vais les garder, c'est 800. Enfin, c'est 1 100. On va essayer de nouer une alliance avec le pont, si c'est possible. Tu sais quoi ? On va tourner le coup. Je suis votre porte-parole. Oui, je sais. J'étais très exigeant. Mais... Mais, 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 mais... Je t'offre d'attaquer... Et je te demande un paiement de... 2 000. Réfléchissez longuement avant de répondre. Ouais, il veut m'attaquer, c'est ça ? Allez, je te demande 1 000. Réfléchissez longuement avant de voir. Ok, ils ont l'air venir, donc ils vont peut-être pas tarder à nous attaquer. Donc on va faire gaffe, on va se fortifier. Mon espion, j'ai tout de suite l'emmené là-haut. Donc là, on a 2 petits stacks en moins. Les parts là, j'espère qu'ils vont se retourner contre les sélucides. Pourquoi pas faire un autre agent dès que possible, ça serait cool. Et là, on peut débarquer à Icarnas. qui n'est pas encore tombé. Là, notre flotte, elle a pris un peu le tarif. On va la faire rentrer à Tarsus. C'est parfait, cette faute de sélucide ne sera plus un problème. Ça c'est good. Je vais également faire une écurie. Là, on aura la place bientôt. Une caserne, ici, il ne sera pas de refus. Les murs vont être terminés. Et je vais partir sur l'agriculture communale. À Damas, on peut améliorer la ville, on va le faire tout de suite. Donc là, on peut toujours rien faire malheureusement à Petra. C'est dommage. Merci du fond de l'arrivée. W2 RR. Bienvenue, bienvenue sur Rob Remastered. Voilà. Je pars côté un archer Crétois et je viens d'embarquer. On a vu ce que ça vaut les archers Crétois. C'est très fort. Bon, là, on va juste baisser un peu les taxes. Un chouïa. Des égouts. Peut-être que je bouge un peu mon diplomate, tiens, dans le Nord. D'Amasson, on l'a vu. Repérer alliance rompue entre la parcs… Wúsica vous avez vu ça le part et le sélucide ont pu leur alliance ça peut commencer à arranger nos affaires bon par contre cette grande armée là qui sait que c'est restant d'armée il faut faire attention là on va se mettre en route bon c'est juste ces pierres à aller chercher les pirates cédiciens on va aller détruire ces pierres ça nous fera moins de dévastation sur notre territoire là en vrai si on prend l'incarnation fait tomber ça on a déjà nos 15 provinces je rappelle qu'on a des archers montés vous imaginez sur le médiéval un vrai médiéval 3 totalois des archers de chameleurie de cette qualité de base déjà serait énorme j'adore les chameaux moi je sais pas ce que vous en pensez des amis mais c'est très fort attention là reculez reculez c'est bien voilà ce qu'on leur met comme saucy là après pour les rebelles on n'est pas nécessaire de les poursuivre parce que bon ils seront des trucs quoi qu'il arrive abattez les abattez les jusqu'au dernier voilà ça fera toujours des rebelles en moins sur un territoire c'est toujours agréable très très bien je peux encore oh la qualité de mes troupes va encore augmenter là ça me plaît bon je vais envoyer tout le monde sauf les deux là il n'y a que du pégus sérieusement en tout cas vous aurez pas mal de petites batailles dans cet épisode j'espère que ça vous plait en tout cas là je pense que je peux emmener une ou deux armées vers vers le séducide pour le terminer bon déjà quatre archers ensemble tiens c'est quoi ça c'est une des ruines heureusement que les chars ça fait pas du tech sans déconner et là c'est que les archers de base alors si j'avais les archers de pharaon honnêtement je pense que ça serait du tir au pigeon on commence déjà à se mater leur armée ça descend vite hein bon bien sûr les pégus vous allez me dire dans le tas mais ils aiment pas trop regardez-moi ça regardez-moi à quelle vitesse ils perdent leurs unités bon les frondeurs vous allez avancer un peu vous allez me faire du caillassage je vais renvoyer cette cadrée ici si jamais les paysans osent s'approcher et merci du raid sir madness bienvenue à tous j'espère que vous allez bien bienvenue bienvenue sur total run remastered on joue les pharaons d'égypte à notre bout du monde en victoire courte et là on va tenter une belle petite charge ici je vois qu'on a une colline on va essayer d'en profiter oh joli attention 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 à l'élan de la charge des fois oh lui il a mangé une flèche c'était assez vénère il a gagné une flèche je vais y aller à la barre 1 à la barre 1 2 1 1 2 2 2 3 3 allez let's go comme ça derrière on va faire une deuxième charge ici on va replier nos tireurs bon il n'y a pas de taxes pour monsieur je vois pas de quoi vous parlez monsieur vous êtes médisant à mon dégât excusez mon modérateur et bienvenue à tous mon mode de ton rôle de script où il ya certaines limites monsieur 1 oh la vache on les a saucer on va faire un contre là il ya une opportunité de contretir là bon alors on a pris une autre carré j'ai pas vu elle a pris cher mais c'est pas grave c'est la cave légère donc on s'en moque un peu c'est une cabrée qui est vite reformable rapidement ah oui tout à fait monsieur Armand Nessa tu sais c'est bien d'avoir des gens de ce tempérament tu sais pour les petites affaires quand tu as un problème dans le business tu sais quoi faire faut bien remplir les caisses les gars contre le séculique je veux dire alors ouais c'est pas faux et attend 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 c'est mon le capitaine il tourne le dos bon on va le caillasse on va le on va le flécher alors ça donne quoi oh l'unité là c'est une question de temps avant qu'elle craque archer reculé oh là il y a une opportunité de tir les mecs ah bah là ils se sont fait vite ratiboisé hein oh ce carnage qu'on a fait là je vais tenter des flashs à l'enfermer pour essayer de leur donner un coup au moral pour les achever c'est bien ça grille c'est très bien joué ça c'est très bien joué maintenant on va aller chercher les fondos on va aller s'occuper de cette unité là il leur reste quoi une centaine d'hommes à peine non c'est pas on va s'occuper on va juste le poursuivre il va se prendre une salle de l'enfer là voilà il y a flèche enfermée le caillassage en règle par contre allez on achève les derniers s'il vous plaît il faut mourir un moment respectez vous la victoire est douce surtout quand elle est aussi indiscutable là le sélucide il doit commencer à se dire oh punaise je crois que j'ai lu et je vais passer un sale moment ce qui est le cas d'ailleurs il est en train de passer un sale moment à le part alors qu'est ce que tu fais j'essaie de faire une tour là je peux pas la faire dommage on va faire d'autres archers dans le doute là on va reformer nos troupes et après je pense qu'avec cette armée on ira vers le nord faire chercher l'arménie pendant ce temps là notre armée est en train de faire le boulot à l'icarnasse voilà les javelots je m'en sers pas trop j'ai envie de vous dire on va les disperser ça fera des économies je vais rajouter alors ici on a combien 4% on va faire des routes c'est ça je vais faire de chez pour une île commerciale dans l'idée ça semblera plutôt un bon plan alors assis dont on a ça ça c'est en cours alors à jérusalem on a fait les murs en pierre une place des exécutions c'est pas le truc qui mange vraiment chante le plus nous là on n'a pas vraiment le choix on va dire et j'ai encore oublié ce foutu diplomate en italie ouais ouais c'est prévu moi même si j'ai noué une alliance je suis en train de faire tout ça quoi en fait moi c'est pas le part que je me méfierais de plus là c'est le pont regarde là j'ai à damas je suis en train de faire la ville et tu dis de faire des murs déjà pour gagner du temps mon espion là on dirait qu'il a eu du il s'est fait attaquer l'arménien je suis soit avec qui il est en guerre par curiosité oh l'arménien est en guerre avec le pont ouais je sais mon c'est pour ça que je me fortifie attention je n'oublie pas ça on a vu ce que ça a déjà donné dans le passé bon déjà on va se reformer en tioche je vais faire des tours par ci par là pirate sélicien ça m'intéresse pas tu sais quoi on va embarquer toute l'armée on va juste laisser je vais me mettre en route comme ça lui mon gouverneur il va rester là on va fortifier la ville on peut faire des chars égyptiens mais bon pour le moment j'en ai pas trop d'intérêt attend cet archer là hop lui on va le disperser ça nous fait combien d'archers ça nous en fait deux j'ai beaucoup de caves quand même on va refroidir une bonne armée conséquente là on va blinder on a 6 unités j'espère que ça suffira il y a un héritier qui a siège cette ville là ok dites moi qu'elles partent et d'autres se rendent, elles se rendent, elles se rendent, elles se rendent non il y a quelque chose à faire là il y a quelque chose à faire cher ami euh non 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 vu que t'es en guerre avec les romains tu vas te débrouiller par contre Tarsus j'ai intérêt à la fortifier alors déjà on va se mettre en route là en avant puissant général fusionnez les armées sire on lutte à l'ennemi hmmm toi les gaulois sont encore dans la région de l'italie du nord donc ça on pourrait faire un peu de commerce avec eux on espère que Rome ne nous nous explose pas la tronche tragédie familiale repose en paix salamine construction niveau 3 c'est parti ici on va faire quoi je vais faire deux autres tickets en attendant là je vais renforcer ma flotte qui a bien souffert et je vais peut-être faire aussi une tour ici dans le défilé voilà voilà en vrai une fois la prise d'Alicarnas je pense que ça nous on va se mettre bien quoi le pont a fait tomber cotaïs ça c'est une bonne information ça voudrait donc dire qu'à l'heure actuelle on n'aurait plus qu'à se focaliser sur le séducide si tout va bien bon après il faut le tuer vous allez me dire mais c'est ce qu'on va faire là j'ai combien d'archers j'en ai 5 j'ai en recruté un dernier les javelots maintenant ils ne servent plus trop à grand chose pour l'instant j'ai reprété aussi une cadre il digère ici alors qu'est-ce qu'on pourrait améliorer donc là au prochain tour on aura de l'ordre public supplémentaire avec grand temple d'horus à jérusalem sera bienvenue là j'ai 4 unités de piquet je pense que ça doit être suffisant je vais faire des archers en défense ça aura son utilité après si les partis me tentent une attaque bah ils vont le sentir passer parce que là je commençais peut-être à prendre des troupes en égypte j'ai déjà une armée qui peut partir là si je veux une armée de base alors qu'allons nous faire ici une place des exécutions aussi des routes ah y'a un rebelle là t'es sérieux bon allez on va se clôturer ça pour taper un rebelle bon on l'aura pas on va l'avoir au prochain tour dans le pire des cas que fait ce diplomate mode inhumide ok oh attention y'a une autre armée inhumide qui se pointe ah bah il va y avoir de l'action bah vous savez quoi on va s'arrêter là je pense que on est plutôt en bonne voie là donc il faut qu'on tienne nos positions bien sûr on va tenter de revenir avec notre armée pour aller taper le numide et le tenir on va faire des défenses supplémentaires à sirène et ensuite on verra ce que ça donne j'espère que ça vous a plu cet épisode youtube joute et à la prochaine des bisous ciao ciao